Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu à cette session La dure lutte du développeur, 10 trucs pratiques pour des applications mobiles bien léchées Je m'appelle Julien Coriolan, je suis développeur Windows Phone chez Infinite Square et j'ai le plaisir d'animer cette session avec David et Cyril Bonjour à tous Bonjour On va commencer tout de suite et on va voir de quoi on va discuter dans cette session On va aborder pas mal de points On va vous montrer une application, on va vous montrer un peu de code L'idée c'est de se placer du point de vue de l'utilisateur qui va télécharger votre application sur Marketplace et au fur et à mesure de découvrir ce que lui-même découvre dans l'application et donc les points au final sur lesquels il faut vraiment axer le développement Donc il n'y a qu'une dizaine de points, évidemment on aurait aimé vous en dire beaucoup plus mais on a sélectionné parmi tout ce qu'on pensait nécessaire ces points-là Plutôt que de vous montrer des petites démonstrations un petit peu décousues les unes des autres On a choisi de faire une application fil rouge C'est une application qui est très simple, c'est une e-boutique sur Windows Phone qui va se connecter à un back-end qui est sur Azure qui n'a pas tellement d'importance au final sur cette session On va vraiment rester focussé sur le Phone Et on a essayé d'y inclure un maximum de bonnes pratiques, de petits tips On a fait un petit framework, vous pouvez récupérer toutes les sources de cette application On les mettra en ligne dans quelques jours, on y reviendra dans la suite Et on va commencer tout de suite par un premier point L'utilisateur quand il installe votre application, la première chose qu'il va voir c'est la tuile La tuile ce n'est pas un simple bouton carré C'est un moyen de diffuser de l'information Donc on a deux types de tuiles sur Windows Phone La tuile principale qui va servir à lancer l'application Donc on lance une nouvelle instance de l'application Et la tuile secondaire, une ou plusieurs qui va nous permettre d'envoyer l'utilisateur vers un point précis de l'application C'est un lien profond vers une page de l'application Et donc dans ces tuiles on va pouvoir diffuser du contenu aussi bien sur la tuile principale que sur la tuile secondaire Et pour ça on a pas mal d'outils qui sont à notre disposition L'API elle-même dans l'application On va pouvoir créer des tiles, définir leur contenu Mais on va aussi pouvoir utiliser un certain nombre d'autres outils Les background agents pour venir rafraîchir à intervalles réguliers les tuiles Les notifications en mode push pour mettre à jour la tile principale Ou le tile scheduler également pour la tuile principale Alors on va passer sur le banc titre On va faire une démo très simple pour l'instant C'est que je vais juste venir faire un tour comme ça sur ma home Et en fait on se rend compte ici que les tuiles qui sautent aux yeux C'est celles qui n'ont pas la couleur du système C'est à dire qu'ici j'ai un thème bleu Les tuiles qui ressortent Ici en particulier c'est les tuiles qui sont en orange Qui sont celles de notre application On a une tuile principale pour lancer l'application Et une tuile secondaire qui dans cette application Enfin en l'occurrence là on en a trois Va nous permettre de faire du suivi de commandes Sur notre e-boutique Donc je passe une commande Je suis capable d'épingler la commande Et à intervalles réguliers j'ai un background agent Qui vient la rafraîchir Donc je vais vous montrer un peu de code Dans Visual Studio Background agent comment ça se présente déjà Au niveau de Windows Phone C'est un projet à part dans la solution Où on a en fait une seule classe Qui est ici Qui dérive de ScheduleTaskAgent Et dans cette tâche On va retrouver une méthode onInvoke Dans laquelle on va pouvoir effectuer un certain traitement Ces traitements on n'a pas du temps illimité On a une vingtaine de secondes pour écrire du code Et en fait on va notifier l'OS à la fin Quand on a terminé de faire nos traitements Donc ce que j'ai fait ici C'est que je suis venu récupérer Toutes les tiles secondaires de mon application Avec une petite requête Par rapport à la page sur laquelle j'envoie l'utilisateur Si je trouve pas de tile Pas la peine de continuer Je notifie le shell que je lui rends la main Par contre si j'en trouve Je vais aller contacter mon service On y reviendra un petit peu après sur la couche service Pour récupérer l'état de ma commande en cours Et ensuite je vais utiliser l'API Silverlight Donc ça vous avez le droit de le faire Vous avez le droit de créer vous même vos tiles Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que fournit le SDK Donc le titre, le count, l'image arrière etc Vous pouvez faire du Silverlight C'est ce que je fais ici L'exporter ensuite sous la forme d'une image Dans l'isolated storage Dans le dossier shell content Auquel le shell a accès Et tout simplement à la fin Faire une mise à jour de la tuile Donc là je mets à jour le contenu arrière Pour afficher l'état de la commande Et l'image arrière Pour avoir un visuel au niveau de la commande Pour activer mon background agent Je me suis fait un petit helper ici Qui est try enable background agent Pourquoi je voulais vous montrer le code ? Tout simplement parce qu'on a remarqué Sur plusieurs applications Que ce try catch qui est ici Il n'est pas tout le temps fait Et en fait il est super important Pourquoi ? Parce que l'utilisateur va pouvoir Dans l'interface système Dans les paramètres du téléphone Désactiver les background agents Pour votre application Et si vous essayez d'installer Une nouvelle scheduler de task Alors que c'est déjà désactivé Vous allez avoir une invalid operation exception Donc dans ce cas là Vous pouvez avertir votre utilisateur Qui doit activer Les tâches Avant de pouvoir les activer Au sein de l'application Donc ensuite c'est tout simple On ajoute notre tâche Si on est en debug Pour pouvoir tester On ne va pas attendre une demi-heure Dans la machine Que le background agent Veule se lancer Du coup on va pouvoir Lancer au bout de 10 secondes Par exemple ici Le background agent Voilà un petit peu Au niveau des tuiles Donc soit vous utilisez Ce qui est fourni Donc le count Le title etc Soit vous créez Votre propre tuile Pour apporter une vraie identité A votre application Et puis comme ça en plus On l'a vu dans la démo juste avant Elle ressort vraiment Sur la page d'accueil du téléphone Alors Mon utilisateur a lancé l'application Il a vu les tuiles Première chose qu'il va voir Quand il lance l'application C'est les chargements de données Qu'on va faire Alors règle numéro 1 Sur les chargements de données C'est de ne pas bloquer L'interface utilisateur A partir du moment Où votre interface utilisateur Elle est bloquée L'utilisateur il croit Que l'application ne marche pas Et du coup Il n'a pas envie de l'utiliser Donc là Il rentre dans l'appli Ça ne lui donne pas envie d'utiliser Il la désinstalle Il faut essayer d'avoir Un démarrage Qui soit le plus rapide possible Ne pas mettre un splash screen Et tout charger Dans le thread UI derrière Et après afficher la page Pensez à faire des chargements En asynchrone Comme ça votre interface Vous pouvez avoir Quelques petites animations Qui arrivent Les données qui se chargent Et c'est beaucoup plus convivial Pour l'utilisateur Pensez A donner du feedback A l'utilisateur Donc il y a des outils Qui existent Le progress indicator Au niveau de La barre tout en haut Le système trait Qui permet d'afficher De l'information Donc ça c'est arrivé Avec le SDK Mango Vous pouvez également Afficher vous même Votre propre contrôle Qui indique à l'utilisateur Qu'il y a un chargement Qui est en cours Mais au moins L'interface elle n'est pas figée L'utilisateur sait ce qui se passe Pour la programmation Asynchrone Tout est là Dans le SDK Pour travailler Il y a deux éléments Qu'il faut vraiment connaître Et je dirais même Limite en abuser C'est le thread pool Et le dispatcher Le thread pool C'est quoi ? C'est une classe Concrètement C-sharp Qui va vous mettre A disposition Un pool de thread Réutilisable Donc plutôt que De créer vous même Vos threads à la main New thread Start Etc On lance tout là dedans Un thread C'est coûteux à créer Ça prend des ressources Vous utilisez le thread pool Et il va réutiliser D'éventuels threads Des worker threads Qui sont disponibles Seulement là On a un petit souci C'est que si on va faire Des traitements Dans des threads externes Il y a un moment Ou un autre Où il faut revenir Au niveau de l'interface graphique Au niveau du thread UI De Windows Phone Pour pouvoir peupler Les contrôles Faire les bindings Les race property change Et toutes ces choses là Du coup là On va utiliser le dispatcher Qui est un élément Qui va vous permettre De switcher de contexte Et repasser dans le thread UI Après avoir fait Vos chargements de données Donc je charge Dans un thread à part Et uniquement Quand j'ai besoin Je passe dans l'UI thread Donc je vais juste Repasser ici Et on va lancer Cette application Donc là Mon interface Elle est réactive Alors on ne voit pas bien En haut Mais il y avait Une petite barre Pour notifier à l'utilisateur Qu'il se passait quelque chose Et j'ai récupéré Ici une liste de produits Directement Si je me déplace Sur le panorama suivant Il va aller me charger Les commandes Mon interface Elle reste réactive Et en fait Je charge mes données Vraiment que Quand j'en ai besoin Typiquement sur le panorama Ici Ne chargez pas tout d'un coup Chargez le premier élément Et quand l'utilisateur Il passe au suivant Selected and exchange Pof On va charger Le contenu nécessaire De la même façon Si maintenant je reviens Sur mon panorama Rechargez pas les produits Ils sont là Éventuellement vous pouvez Proposer un bouton Actualiser Ou quelque chose comme ça Mais rechargez pas tout A chaque fois Alors comment on a mis en place Cela dans l'application Donc je vais vous montrer Juste très rapidement Ici On a le back-end En web Ce back-end Il expose ici Un service WCF Donc il est sur Azure Il y a un service WCF On fait du SOAP Dans Visual Studio Très simple de faire du SOAP J'arrive au niveau De ma couche Data ici J'ai ajouté Une service référence Vers mon web store Et je suis capable De consommer De la donnée distante Alors Comment j'ai fait ça Ici Ça c'est une des méthodes De mon service Je vais essayer De zoomer un petit peu Voilà Une des méthodes De mon service Qui va en fait Utiliser le proxy SOAP Qui aura été généré Mais je vais pas utiliser Le completed L'événement qu'on connait Habituellement Quand je fais Mon store client Je l'instancie Get product Completed Plus égal Etc J'ai pas fait ça ici Parce que ça devient compliqué De gérer la communication Entre les threads Revenir dans le thread graphique Et toutes ces choses-là C'est un petit peu compliqué Du coup je me place Un niveau un petit peu En dessous Du client Je vais utiliser L'interface De ce client Où je vais retrouver Des begin Et des end Le pattern Asynchrone classique Tel qu'on le connait En dotnet Depuis plusieurs années Première chose Première chose que je fais Dans cette méthode Je pars dans un autre thread Je fais pas de new thread Je fais appel au thread pool Comme ça Si jamais il y a des threads De dispo Je gagne déjà en perf Dans ce thread Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire mon begin Sur mon service Je vais lui passer mon async result Avec une petite lambda Et je vais directement faire le end Pour attendre qu'il est terminé Mais j'attends dans un thread à part Donc là mon interface graphique Elle est pas du tout figée Derrière Au niveau de ma méthode de service Je lui passe une action Donc il y a un callback à appeler Quand j'ai terminé Pour pouvoir rendre la main A mon programme à plan Et je l'appelle tout simplement A ce niveau là Si jamais il y a une erreur Je le précise etc Où est-ce qu'il est fait cet appel ? Il est fait ici Donc on va regarder un petit peu Cette méthode load product Au moment où je l'appelle Je suis dans le thread UI C'est une commande C'est un commande binding Qui est fait Donc je suis dans le thread UI Je peux travailler sur mes propriétés Les race property change Vont se faire Dans le thread graphique L'interface va se mettre à jour Parce que tout ça évolue Dans le bon thread Je vais vérifier Que j'ai accès à internet C'est une bonne pratique Avant d'aller faire une requête Et je vais déclencher mon appel En lui passant ici La callback Encore une fois Sous la forme d'une lambda Du coup Quand je reviens De cette callback Je ne suis pas dans le thread graphique Je suis dans mon thread worker Donc à chaque fois Que je vais vouloir Repasser dans le thread graphique Pour effectuer une opération Je vais venir utiliser mon dispatcher Ce que je fais ici Begin invoke Et je lui passe une action A exécuter dans le thread UI Donc là je viens vider Mon observable collection De product Et ensuite On a rajouté en plus Deux, trois petites choses Genre un petit peu de cache Pour éviter de recharger Les éléments à chaque fois Si on n'a pas internet Donc on ne pourrait pas le faire Ensuite je parcours Ma liste de produits J'instancie les view models Toujours Dans le worker thread Et Juste au moment Où j'ai terminé De construire Mon view model Je vais l'ajouter Dans l'UI thread Toujours en repassant Par le dispatcher Du coup en fait Ce qui va se passer C'est que les éléments Vont se rajouter au fur et à mesure Dans ma liste Et à aucun moment Mon interface graphique Ne va se figer Il n'y a aucun soucis là-dessus Un petit thread point sleep Ici qui est une bonne pratique Pour éviter d'enchaîner Les actions Dans le dispatcher Et encore une fois Là je peux faire Un autre traitement Toujours dans le thread pool Puisque là je n'ai pas besoin Du thread graphique Et à la fin Pour dire que j'ai terminé Je repasse Dans mon dispatcher Donc voilà un petit peu Ce qu'on voulait vous montrer En termes de chargement De données asynchrone C'est un pattern Qui marche Qui marche bien Et qui permet De garder des applications Qui répondent bien Et dont l'interface Ne se bloque pas Alors l'interface Parlons-en Alors je ne sais pas Si vous m'entendez bien Si oui On va parler d'animation C'est à dire que Métro Vous voyez Windows Phone A beaucoup d'animation Au cœur du système On va essayer de donner Vie à nos applications Alors il y a plusieurs conseils Qui sont résumés En trois mots Fast Fluide And useful Le premier point C'est on va essayer De concevoir Des animations utiles Par utiles On entend quoi ? On entend la composante Si on a des animations Qui commencent à faire ramer Réellement l'interface On perd un peu L'intérêt finalement D'avoir des applications fluides Des applications modernes Qui sont réactives Un petit exemple Que j'aime bien aussi C'est si vous scrollez Sur la page Home De votre Windows Phone Vous scrollez tout en bas Vous faites défiler Toute votre file C'est une petite animation Sur la flèche Qui permet d'accéder A la liste des applications Là en fait La petite flèche Va bouger Justement Pour vous dire Vous avez scrollez tout en bas Si vous n'avez plus d'application Il y en a plus Qui sont disponibles Sur un écran à côté Ça c'est une petite touche Justement d'animation utile Ça vous donne de l'information C'est un plus C'est pas non plus indispensable Une animation C'est aussi fait Pour avoir des applications jolies Mais pensez à cette petite Componente aussi On peut avoir des animations Vraiment utiles On a beaucoup d'animations Je l'ai dit Intégrées à l'OS Donc on va pas hésiter aussi A les exploiter A rester dans la même logique Sans pour autant Casser notre créativité Si vous avez des idées D'animations sympathiques A votre sauce Entre guillemets N'hésitez pas Et surtout On va bien faire en sorte De ne pas avoir Des animations Ni trop longues Ni trop courtes Une animation trop longue Va être sympathique Si elle est jolie Bien animée Bien fluide Au début A la longue A force d'utiliser l'application Ça va devenir Vraiment énervant Donc ça on va éviter Pareil Des animations trop courtes Auront tendance A être un peu zappées Voir saccadées Parce que elles sont Vraiment très rapides Et perdre un peu De leur utilité Là dessus On va essayer De pencher Alors ce qu'il y a Un général à constater C'est qu'une animation De plus d'une seconde Qui dure plus d'une seconde Commence à être vraiment longue On essaie de réduire Au maximum En restant en dessous De 500 000 secondes En moyenne Entre 200-300 000 secondes C'est pas mal Ça permet d'avoir Quelque chose de dynamique Et en même temps Qui ne gêne pas Au confort d'utilisateur Et le mot d'ordre Optimisez vos animations J'ai dit au tout début Si vous faites De l'animation Pour faire ramer Votre application Ce sera mal perçu Ce sera mal vu Donc clairement Travaillez là dessus Vous savez Vous avez plusieurs threads A mis à disposition En l'occurrence Vous avez le Compositions Thread Qui permet de taper dessus Avec L'animation relativement simple Sur des Render Transform Ou des projections Par exemple Donc exploitez-les Si vous avez des animations Pas très complexes Qui peuvent exploiter Ces propriétés là N'hésitez pas à les animer Ça allégera le thread de lui Ça évitera d'avoir Une interface figée Ou saccadée Ça c'est vraiment très important On va voir Typiquement Dans MyStore Ce qu'on a pu implémenter Comme petite animation Pour rendre tout ça plus vivant Là vous voyez Je suis sur la page d'accueil Et quand je vais cliquer Ici sur un produit Alors ça se voit pas très bien Je sais pas si vous voyez On a ce qu'on appelle Un effet continuum Alors c'est le jargon On l'appelle comme ça en général C'est l'effet que vous voyez Un peu partout sur le téléphone Sur les applications natives Typiquement sur le hub mail C'est assez flagrant Vous voyez Donc on a l'impression Que l'élément traverse l'écran Pour arriver sur un élément secondaire Donc là typiquement On a le côté un peu utile Qui nous dit Je suis sur une liste plutôt globale Et j'ai mon titre Qui traverse l'écran Et qui arrive sur un écran de détails Là on a une notion de master detail Un peu Qui est amenée par l'animation Alors là on peut se dire Ok Ça a l'air sympathique Par contre ça va être compliqué à implémenter Que nenni Alors je vais vous montrer en fait Le code Qu'on a produit Donc On ne l'a pas forcément dit Mais tout ce que vous voyez Tout le code source que vous voyez ici Il sera disponible Très prochainement Donc là en fait Ce qu'on a packagé ici Vous voyez Alors hop Je vais zoomer un petit peu Donc là en fait On a utilisé des behaviors Les behaviors c'est quoi ? C'est Hop ça cache un petit peu C'est une DLL qui est disponible Avec l'expression blind Quand vous installez l'expression blind En fait ça va vous installer Sur DLL System Windows Interactivity Et d'autres Qui vont vous permettre De rattacher des comportements A vos éléments graphiques Typiquement sous blind Pour ceux qui connaissent Vous pouvez faire du drag and drop De ces behaviors Donc c'est vraiment très simple A utiliser Et c'est justement Ce côté simplicité Qu'on a essayé de packager Donc tout ce que vous voyez là Vous pouvez réutiliser Dès que vous aurez le code source N'hésitez pas Voilà sur principe Je suis sur ma page principale Qui contient mon panorama J'ai ma liste de produits Et là j'attachais un behavior Que j'ai appelé Continuum Master Behavior Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste lui dire Ok dedans Dès que tu vas sélectionner Un élément Je vais faire en sorte de l'animer Pour qu'il traverse la page Donc là en fait Vous voyez J'ai assigné un item template Alors qui est en fait Dans un autre fichier Le voici L'item template C'est lui qui va décrire L'apparence de chacun De mes éléments De ma liste Donc il décrit un peu L'affichage de mes données Alors ce qu'on a fait en plus C'est que moi je veux pas Par défaut en fait Il va animer tout le bloc Que j'ai dans ma liste box Moi j'aimerais bien Qu'il m'anime uniquement le titre Parce que c'est ça en fait C'est lui le continuum element Entre guillemets Donc c'est lui Que je vais vouloir animer Et ça en fait Je le fais comment ? Je le fais avec cette simple ligne Que je surligne Je le tague Je lui dis Voilà toi tu seras L'élément continu Qui va traverser l'écran Bon en fait automatiquement Il va animer uniquement cet élément Alors comment ça se passe après ? Quand on va cliquer On va naviguer vers la page de détail Du produit Et sur la page de détail du produit On va retrouver en fait Un autre élément Qui représente le titre De notre produit Et on va le taguer Donc c'est un texte bloc C'est lui qui est bindé Sur la propriété titre De notre produit Et là on va dire Ok maintenant C'est le continuum Detail Behavior Donc dans WorldTaguer On va dire C'est lui que tu vas finir d'animer C'est lui qui va venir Faire l'effet continu Ok donc En fait Si Oui Si je peux avoir le son C'est bon ? Non ? Non ? Non ? Tu veux prendre un micro ? Donc En fait Ce qu'il faut Ce qu'il faut bien comprendre C'est que Ici L'animation Enfin tu me corriges Si je me trompe Toi tu as écrit du code Dans une Behavior Et derrière Donc elle est dans notre SDK Elle est dans notre framework Et moi qui suis pas super bon Pour faire des animations J'ai juste à venir prendre Cette petite DLL Et je la dépose Même dans Blend Je la drag and drop Et puis je vais définir Quelques propriétés Dans mon XAML Et c'est bon J'ai gagné C'est ça Et ça fonctionne Ça fonctionne directement C'est un code supermodaire Donc pensez ViaViewer Parce qu'en plus Derrière la ViaViewer Pourquoi on vous montre ça ? Vous pouvez le réutiliser partout C'est pas du copier-coller De XAML Que vous allez faire Pour vos animations Ou pour tout autre comportement Que vous voulez conférer A un contrôle C'est vraiment la possibilité De rajouter un comportement Ça porte bien son nom C'est une ViaViewer Et vous le réutilisez partout Drag and drop Et c'est réglé Donc pensez ViaViewer C'est assez important Exactement On va revenir sur les slides En général Quand on parle d'animation Dans la suite des choses On a tendance à parler de design C'est un peu lié Le design c'est important Vous le savez Aujourd'hui Les applications modernes Les utilisateurs Sont habitués A voir des choses jolies On a notre disposition Alors nous On est des développeurs C'est à dire qu'en général Le design Ce n'est pas notre fort Il faut dire les choses Comme elles sont Nous on aime bien Produire du code Après le design Ce n'est pas à la portée De tout le monde Tout le monde n'a pas La petite touche créative Malheureusement Donc à partir de là On a plusieurs choix Le premier choix Ça va être De trouver dans ses amis Ou dans ses relations Un designer Une designeuse Qui va faire le travail A notre place C'est parfait On délègue tout On nous prend un design magnifique Donc c'est un peu Ce qu'on a fait là Merci Nathalie Pétier De ce HAT Qui nous a pas mal aidé Sur le design de l'application On n'était pas tout seul Ça c'est votre première option C'est un peu l'option facile Maintenant tout le monde N'a pas à sa disposition Un designer malheureusement Du coup la deuxième option Ça va être de faire quoi ? Ça va être tout simplement De lire en fait Les guidelines La norme métro En fait De comment elle est constituée Quelles sont les recommandations Et simplement en fait En essayant de suivre Toutes ces recommandations là Vous allez pouvoir produire Finalement un design Certes un peu plus cadré Et qu'on aura tendance A avoir répétition Sur le téléphone Mais au moins Vous aurez quelque chose de joli En soi c'est simple C'est efficace On va tout centrer sur la typo On évite les furitures Pas de superflu On va vraiment à l'essentiel Quand vous faites ça Faites attention Surtout A bien respecter Les thèmes clairs Obscurs Vous savez Sur le téléphone On peut basculer Entre les deux thèmes C'est important Pensez bien à basculer Dans l'un ou dans l'autre Et bien les supporter En général Les utilisateurs Et bien ça Et pareil Si vous avez en général Soit la fibre créative Soit un designer A votre disposition N'hésitez pas non plus A implémenter une identité visuelle Vous voyez ici On est sur un fond blanc forcé C'est-à-dire qu'on soit En thème clair Au foncé On sera toujours sur un fond blanc Avec une action de couleur Qui est forcée Dans les tons orangés Donc ça c'est nous Qui avons décidé On a voulu se démarquer Un peu des applications Qu'on a l'habitude de voir Si vous maîtrisez un minimum N'hésitez pas Vous pouvez laisser libre cours A votre créativité Sans problème Un autre élément important L'alignement des contrôles Alors ça paraît anodin Mais l'œil remarque Dès que vous avez Un élément un peu décalé Le cerveau aime l'ordre Les études qu'il montre On aime que ce soit cohérent Bien aligné Bien carré On traite l'information Plus simplement D'autant plus que métro J'ai dit On évite le superflu C'est énormément de typos On n'a pas beaucoup de chrome Finalement On n'a pas d'éléments Graphiques supplémentaires Donc ça saute à l'œil Très souvent ça saute à l'œil Dès que vous avez Arrâter un aliment Donc c'est vraiment important De le contrôler Et justement Je vais vous montrer Comment on peut contrôler Ces petites choses là On va repasser sur le code Donc en fait Je vais lancer juste L'application Sur l'émulateur En mode debug Donc on va voir tout de suite après Comment ça se passe Là vous voyez en fond Alors je ne sais pas Si on voit très bien Je vais baisser un peu Une luminosité Ok Donc vous voyez en fond On a des petits carrés Des petits carrés Qui font 25 par 25 pixels Et qui sont espacés Chacun de 12 pixels de marre Chacun espacé de 12 pixels pardon Donc ça c'est ce qu'on appelle Le Metro Grid Helper Ça a été développé par Jeff Wilcox C'est disponible sur Package Nugget Pour ceux qui connaissent Donc sinon vous tapez sur Bing Ou peu importe Vous trouvez très facilement Sur internet Et ça ça permet quoi ? Ça permet justement D'avoir une grille Derrière Qui va nous permettre D'aligner tous nos éléments Vous voyez là derrière J'ai vraiment tous les éléments Qui sont alignés Alors ça ne se voit pas Très bien avec le contraste Là typiquement Si je vais sur la page Des paramètres On voit que tout est Parfaitement aligné J'ai bien fait attention A mon design Alors est-ce que vous avez remarqué Est-ce que tout était Parfaitement aligné Sur la page précédente Est-ce qu'il y en a Qui ont l'œil Je la remets Alors c'est subtil Il faut avoir un œil de lynx Vous voyez ici Là j'ai un bouton Kaboom On verra plus tard Avec David ce qu'il fait Ici en fait J'ai un petit décalage De 2 pixels Alors il faut avoir l'œil Je l'ai dit Donc typiquement Avec mes 3-Grid Helper C'est l'avantage C'est que Je vais pouvoir vraiment Traquer ce genre de décalage Et essayer de les corriger au maximum Ça paraît anodin J'ai un peu forcé le trait Mais typiquement Si vous avez vraiment Des gros décalages Ça sautera vraiment aux yeux Et là C'est vraiment Sa force Je vous montre juste En fait C'est vraiment pas compliqué A utiliser Je vais dans l'appé XAML Et ici Ça s'écrit En une ligne Je référence juste La dial qui va bien A une ligne Je peux activer Le Metro Grid Helper Donc n'hésitez pas Abusez-en Ça fait partie des checks A faire Dès que vous pensez A peu près avoir finalisé Votre design On va revenir sur les slides Alors Quand on parle de design Pardon On parle souvent d'ergonomie Alors c'est deux choses Qui sont très liées Mais qui sont bien différentes C'est également important C'est l'expérience utilisateur Une bonne ergonomie C'est une bonne expérience C'est un retour positif Donc encore une fois Ça fait partie des choses Auxquelles il va falloir Prêter attention Première chose Premier élément Qu'on va souligner C'est le placement des éléments Sur l'interface graphique Ça paraît anodéant Mais qui n'a jamais Vue Qui n'a jamais été Dans la situation Où le clavier virtuel Se pose au-dessus Des boutons Ça fait que par exemple Je veux m'authentifier J'ai deux textbox Un bouton connecté Juste en dessous Et quand le clavier s'affiche Je suis obligé de scroller Sur l'espèce de petite portion D'écran restante De 100 pixels de hauteur C'est pas terrible Vous avez l'application bar Qui est disponible Dans Windows Phone C'est très classique Vous avez les icônes Qui sont toujours au premier plan Utilisez-le N'hésitez pas C'est aussi fait pour ça C'est à dire que là J'ai un formulaire Qui me permet de m'authentifier Je mettrai les boutons De se connecter sur la barre Ça me permettra d'y accéder directement Sans que ce soit caché Par le clavier virtuel Ça c'est un gros plus N'hésitez pas Deuxième point En interaction du téléphone Ça c'est quelque chose Qui n'est pas toujours Très bien géré Avec les applications en général Dès que vous avez typiquement Un mode clavier Il va être préférable D'essayer de gérer Le mode paysage Justement pour faciliter la saisie On tape mieux sur un mode clavier Sur les petits écrans C'est quand même plus sympathique Et je vais juste te couper 30 secondes Ce qu'il faut penser aussi C'est qu'il y a des devices Qui vont arriver Avec des claviers physiques Et que la plupart des devices Qui arrivent Avec des claviers physiques Il faut les retourner Pour ouvrir le clavier Du coup Votre utilisateur Si vous n'avez pas géré L'orientation Ce n'est pas forcément super Donc pensez à ça De bien gérer Au moins sur les inputs Au niveau du clavier Pensez à le faire Ça évite d'être tordu Pour saisir C'est effectivement Une bonne remarque Donc c'est quand même important Encore une fois C'est pour faciliter Le confort au utilisateur Les inputs scopes Alors ça c'est quelque chose Que vous ne connaissez pas du tout Au début Je l'ai appris un peu sur le tard Les inputs scopes En fait ça va permettre D'afficher un clavier contextuel C'est-à-dire que vous allez dire Là je veux rentrer Un numéro de téléphone Donc j'attends des données numériques Des chiffres Donc en fait je vais contextualiser Le clavier C'est-à-dire que le clavier Qui s'affiche Donc on n'aura que des chiffres La nouveauté depuis Mango C'est qu'on peut vraiment Afficher un clavier Qu'avec des chiffres Avant ça affichait encore Les caractères un peu spéciaux En même temps Pareil N'hésitez pas à l'utiliser Ça donne à la fois un indice Sur ce qui est attendu Comme données Dans votre textbox Et en même temps Ça améliore encore une fois Le confort utilisateur Donc on est vraiment Dans cette optique là L'ergonomie Retour visuel C'est quoi ? C'est tout simplement Le feedback Dès qu'un utilisateur Va cliquer sur un bouton Vous savez sur le téléphone C'est un effet Qu'on voit partout en fait Quand vous cliquez sur le bouton Vous avez l'impression Qu'il s'enfonce Dans l'écran A exactement l'endroit Où vous avez appuyé Donc ça c'est ce qu'on appelle Le tilt effect C'est vraiment très simple A implémenter Avec le toolkit Il est disponible dans le toolkit C'est une ligne de code Dans XAML Et comme ça Vous pouvez activer Et rendre vos boutons interactifs Vous avez vraiment le retour Donc ça c'est très important Un bouton qui ne bouge pas On a l'impression Que rien ne se passe Si on n'a pas une transition immédiate On est un peu perdu Ça c'est vraiment très important Dans l'expérience touch De donner un retour visuel Parce qu'on n'a rien qui vibre Donc forcément Il faut donner une indication Et en dernier point J'ai mis attention au bouton Home Alors ça c'est un peu plus anecdotique C'est assez rare en général Mais on a une logique sur Windows Phone Qui est Presser le bouton Back Pour revenir dans la pile de navigation Donc faites très attention Si vous mettez sur une page particulière Un bouton qui vous permet De revenir sur la Home De votre application Attention à bien gérer Justement ce stack de navigation Pour éviter de créer des boucles C'est un peu dommage Donc toujours attention A ce point là Et par contre Une petite idée aussi Qui a été convoie Sur certaines applications C'est de mettre un bouton Home Par contre Sur la page qui est appelée Lorsque vous cliquez Sur la Toast Notification Par exemple Je veux avoir Ou même sur une tile secondaire Typiquement je veux avoir La météo sur Paris J'ai une tile secondaire Qui permet d'accéder directement Sur la météo à Paris Donc c'est une page particulière Sur laquelle je vais changer La météo de Paris Et là par contre On peut très bien imaginer Un bouton Home Qui permet de revenir A la Home de l'application C'est un point d'entrée Donc ça c'est un petit plus Ça peut être sympathique Et on va voir concrètement Comment tout ça s'agence Dans notre application On va le voir sur l'émulateur Je pense que ce sera Un peu plus visible Je vais juste relancer Un mode Tac à tac J'ai perdu mon mode Debug On va le quitter là Sans la grille en fond Ce sera plus confortable Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Un élément au panier Donc j'arrive sur mon panier Je vais essayer de commander Et là en fait On se retrouve sur la page De notre panier Juste avant de valider la commande Ce que je vais vouloir faire C'est ajouter une nouvelle adresse Vous voyez ici Je me retrouve avec l'expérience Où je vais devoir saisir des données Donc j'ai un clavier qui s'affiche Et en fonction des données Que je vais vouloir remplir Je vais contextualiser Comme je le disais tout à l'heure Les données au maximum Typiquement ici J'ai un code postal En France c'est uniquement des chiffres Donc je contextualise Vraiment mon clavier Avec que des chiffres Tout simplement Donc typiquement Numéro de téléphone C'est exactement la même chose Je vais pouvoir saisir mon téléphone Mon numéro de téléphone Etc Deuxième point que j'avais abordé C'était le mode paysage Alors justement Mode paysage Vous voyez ici J'ai basculé un mode paysage Ça se fait en une ligne de code Vous vous montrerez tout à l'heure C'est juste dire Je supporte le mode paysage Vous basculez Hop ça switch Il n'y a pas vraiment D'effet d'animation Vous pouvez le customiser Ce qui est important De remarquer ici C'est que vous voyez Mon background Est coupé C'est à dire que mon image N'occupe que la moitié de l'écran Moi je m'étais occupé De mon design Pour une page En mode portrait Du coup Ah mince J'avais mal testé J'ai mal vu J'ai basculé un mode paysage J'ai oublié de redécouper un peu Un fond qui s'adapte un peu mieux A mon mode paysage Donc juste Ça peut paraître très simple D'implémenter le mode paysage En soi C'est pas très compliqué non plus Juste faire attention A ce genre de petits soucis Même si vous avez un design Qui est finalement vectoriel Et qui s'adapte bien A chaque format Avec des petits points de détail Comme ça Sur lesquels il ne faut pas hésiter A faire attention Et alors Pour les hyposcopes Juste pour revenir rapidement dessus Je vais vous montrer Comment ça Ça se déclare dans le code Hop 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 Alors Vous voyez ici Je ne sais pas si on voit très bien Voilà Là j'ai mes différents Textbox Donc là Je vais pouvoir déclarer à chaque fois Un hyposcope différent Donc personnel sur name Adresse street Donc on a vraiment Des types spécifiques Pour chaque donnée saisie Téléphone number Donc on est vraiment Sur une approche guidée On peut faire ça très simplement Donc n'hésitez pas On revient sur les sides Alors maintenant Gestion de l'état de l'application On va faire un bref rappel Sur comment évolue Une application Son cycle de vie L'application Vous allez la lancer Donc on va lancer L'événement launch event Qui est appelé sur l'app XAML Puis on va lancer On va exécuter l'application On va l'utiliser On va faire des petites choses Etc Puis ensuite On va par exemple Appuyer sur le bouton home Ou venir sur la caméra Pour prendre des photos Montrer ses photos à des amis Ou juste on va avoir un chooser Dans l'application Qui va permettre D'envoyer un mail Plein de petites choses Comme ça Qui vont quitter l'application On va la quitter Mais pas complètement Donc on va rentrer Dans un état Qu'on appelle désactivé A partir de là Comment est préservée L'application Donc depuis Mango On a un état Qu'on appelle dormant Dans lequel Sur le principe C'est juste Votre instance d'application Va être stockée en mémoire Et pourra être relancée Très rapidement Avec le principe De fast app switching Vous avez dit On en entend de parler Je pense que la plupart D'entre vous connaissent Donc sur le principe On préserve vraiment L'état en mémoire De votre application Et vous pouvez switcher dessus Très rapidement Dès que vous revenez dessus Un autre état Qui était très important Sous nos deux Qu'on a tendance A ne pas trop rappeler Sur Mango Justement à cause De ce fast app switching C'est l'état Tomstone C'est un OS mobile On n'a pas la main dessus Parfois on a besoin de mémoire Donc c'est l'OS Qui va décider Une fois que votre application Est en état dormant S'il a besoin de mémoire Ou pour d'autres raisons X ou Y De passer votre application En état Tomstone C'est à dire qu'on ne préserve Plus rien en mémoire Si ce n'est L'adresse pour y accéder Donc là du coup C'est à vous en tant que développeur De coder toute la logique De rechargement De toutes les données Qui avaient été saisies C'est important de le supporter C'est important de le rappeler Faites comme si Vous n'aviez pas d'état dormant Lorsque vous développez Vos applications Simplement parce qu'une personne Qui quitte un formulaire Après avoir saisi De nombreuses données Qui revient sur l'application En se rendant compte Qu'il a tout perdu C'est quand même Sacrément énervant Donc ça Pensez-y C'est vraiment très important Et même si L'état dormant Est souvent là Sous Mango Ça arrive que l'OS Libère la mémoire Si vous utilisez Des applications Qui sont par exemple Couteuses en mémoire Genre des GPS Ou des petites choses comme ça Ça arrive que les applications Soit vraiment déchargées Et du coup On perd une vraie expérience Utilisateur derrière Parce qu'on a l'impression De repartir sur une application Vierge Ou encore Même Pierre Qui plante Parce que Notre variable Elle est plus Enfin elle est nulle Donc l'application crash Et c'est un petit peu dommage Comment on va gérer tout ça Justement Cyril ? Justement Comment on va gérer tout ça Donc on a plusieurs outils À notre disposition Donc je ne reviens pas Sur les points Que j'ai déjà abordés Ce qui est important De rappeler C'est qu'en état dormant Je n'aurai pas à recharger Mes données Donc ça Il faudra quand même Le supporter Et faire en sorte Justement De ne pas recharger Ces données Donc c'est le petit piège Sur lequel il faudra Faire attention Et alors Les outils Qu'on a à notre disposition On en a Il y a seulement trois L'application state Page state Isolation storage Alors quelles sont les différences Entre chacun L'application state C'est un état En gros c'est un dictionnaire Clé-valeur Assez classique Qui va être persisté Pour une instance d'application Au niveau de toute l'application Un exemple Je lance une session Sur ma boutique Sur ma petite application Du coup je vais avoir un token Un identifiant de session Que j'ai envie de retrouver Entre chaque lancement d'application Si jamais mon application est Tomston Donc là typiquement L'application state C'est des états Qui vont être disponibles Sur chacune des pages De mon application Donc si mon application Vient à être quittée Tomstonnel Je vais avoir tendance A typiquement Sauvegarder mon état de session Mon petit token Dans l'application state C'est à ça Qui va servir On a un autre état Qui cette fois-ci Va être plutôt conservé Au niveau de la page Il va être rattaché sur la page Il ne sera pas partagé Avec les autres éléments De mon application C'est le page state C'est exactement le même principe C'est un dictionnaire Clé-valeur Dans lequel je vais pouvoir Stocker toutes mes valeurs Que je vais vouloir persister Pour les restaurer Après avoir relancé L'application Qui a été tombstonnée Encore une fois L'isolation storage Cette fois-ci C'est de la persistance Qui va se faire Au niveau du disque dur Mémoire flash De notre téléphone Donc ça c'est Quand je vais pouvoir Retrouver mes données D'un lancement d'application D'une application A une autre Là typiquement Dedans on va stocker quoi ? On va stocker essentiellement Les paramètres du téléphone Qu'on va vouloir retrouver Vraiment à chaque session A chaque fois Qu'on va booter Sur notre application Alors on va voir Justement un exemple Rapidement Hop Alors je vais refaire Sur l'émulateur Ce sera plus simple On va revenir en mode portrait Là typiquement J'étais sur mon formulaire Et je décidais D'appuyer sur le bouton Home Donc là j'ai quitté l'application Et on l'a fait par défaut Du coup Je rentre en statut dormant Là si je reviens On n'a pas de petite barre reprise Ça ça veut dire quoi ? Alors J'ai répliqué sur l'application J'ai pas fait back Donc évidemment ça ne marche pas Je vais la refaire dans l'ordre On revient sur notre panier On ajoute l'adresse On pré-remplit Voilà Moi si je la kill Quitte pardon Et que je fais back Je reviens bien Avec toutes mes données Et là c'est allé C'est allé super vite Pourquoi ? Parce qu'on a un état de dormant C'est ça Donc en fait Au final là T'as rien dû à faire J'ai rien dû à faire Alors maintenant J'ai une question à te poser Parce que justement Sur Mango On est souvent en état dormant Et moi en tant que développeur Je ne vais pas m'amuser A lancer 15 applications Dans l'émulateur Essayer de lui éclater la mémoire Pour pouvoir tester En fait le tombstoning Et on me dit Que ce scénario Il arrive Comment je fais Pour le tester ce truc là ? C'est relativement simple Justement Tout est prévu C'est à dire que Si on vient ici Sur la propriété De notre projet principal Notre application Windows Fun On vient dans les options Debug Et là on a une petite case A cocher Qui s'appelle Tombston Upon deactivation While debugging Bien caché En bon français Ça va tombstoner Dès qu'on va désactiver l'application En mode debug Du coup je relance Mon application en mode debug Alors du coup On va revenir sur notre panier Alors je mets Trogrid derrière C'est dommage Donc là pareil Je vais remplir Toutes mes données Je vais remplir Par exemple Un numéro de téléphone C'est pas le mien Je vais quitter l'application Cette fois-ci Vous allez remarquer Quand je fais back Hop Alors c'était très rapide Parce que c'est sur l'émulateur Donc c'est pas forcément Très démonstratif Mais vous avez vu La petite barre de reprise En fait C'est un petit message Qui s'affiche en général Quand vous revenez dans Nesta Tomston Donc là en fait Je retrouve bien Toutes mes données Donc c'est moi En tant que développeur Qui les ai persistées Donc dans le code Comment ça s'agence Je vous montrerai très rapidement Hop Alors je vous passe la mécanique Mais en gros ici J'ai juste des méthodes Qui ici me passent Vers mon vue modèle Justement l'état Le page state Finalement Ici j'ai juste à sauvegarder A chaque fois Les données qui sont bindées Sur mon interface Donc j'ai deux méthodes Une méthode safe state Qui va être appelée A chaque fois Je vais quitter mon application Sur le navigated from Et pareil Une méthode Qui permet de restaurer Ces données Quand je vais faire Un navigated to Je rentre pas dans le détail Encore une fois Le code sera disponible Sur CodePlex Prochainement Donc n'hésitez pas A aller jeter un coup d'oeil Pour voir tout ça Plus en détail Et juste encore Une dernière petite précision Donc là on travaille bien Au niveau du page state Mais c'est un état Qui est propre A l'instance de la page Ça veut dire que là Si on revient en arrière Et qu'on relance Enfin qu'on retourne Sur cette même page Le state sera vide Puisqu'on sera sur une nouvelle Instance de la page Ça c'est l'OS Qui gère pour nous Vraiment la mise à disposition De cet état Et nous on a juste A faire en sorte Que s'il y a quelque chose On remplit les champs Le fait qu'il y ait La bonne chose Au bon moment C'est l'OS Windows Phone Qui le gère Pour les développeurs Et comme tout On est tranquille C'est pas compliqué Exactement Bien Alors Avant de commencer Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui ont déjà développé Des applications Windows Phone Quasiment tout le monde Est-ce qu'il y en a Qui sont intéressés Pour développer Des applications Windows Phone Ok très bien Alors Il y a quelque chose Qu'il faut savoir Quand vous développez Des applications Windows Phone C'est que les données Des données de l'utilisateur Sont vraiment très importantes Et il ne faut absolument Pas les négliger Alors Il faut savoir Qu'il y a différents moyens De les sauvegarder On a parlé de l'isolated storage Avec Cyril Et il faut savoir Qu'il y a un autre moyen Qu'on oublie de temps en temps Qui peut être utilisé Selon les types De vos applications Par exemple Il y a la média librairie Que tout le monde connait Je ne sais pas si vous avez Tous un Windows Phone Oui Quasiment tous Sinon Sinon vous avez Le Hub Photo Par exemple Qui peut être utilisé Pour sauvegarder des photos Et vous avez Et vous avez le Hub Musique Audio Qui peut être utilisé Non pas pour sauvegarder Malheureusement pour le moment Mais qui peut être utilisé Pour utiliser Toutes les données Que vous avez dedans Voilà Donc Il ne faut pas Ne négliger En tout cas Alors Il y a une autre Fonctionnalité Qui est très intéressante Si vous voulez Justement Que votre application Soit une application Très utilisée Ou très léchée Comme on avait dit Et ce sont Les Share Extensibility Je ne sais pas Si vous avez remarqué De temps en temps Et je vais passer Sur le bon titre Dans certaines des applications Vous avez Par exemple Dans le Hub Photo Merci Cyril Pour ton téléphone De rien Dans le Hub Photo Vous avez parfois Des raccourcis Vers des applications Par exemple Flickr Alors il faut savoir Que par défaut Toutes vos applications Se trouvent dans la liste Des applications Qui sont ici Et vous avez la possibilité Ce n'est pas natif De pouvoir les rajouter Également Dans les Hub spécifiques Que ce soit Photo ou alors musique Ça peut être un atout Pour votre application Justement Si vous cherchez A ce que l'utilisateur Il puisse l'avoir Le plus souvent possible Et donc l'utiliser Le plus souvent possible Tu peux revenir sur le style S'il vous plaît Merci Alors Quand on parle toujours Des données utilisateurs Il y a d'autres points Qui peuvent être Très intéressants A regarder Qui sont Le stockage Des données De façon distante Alors Si comme la plupart Si comme moi Par exemple Vous avez plusieurs En Windows Phone Ça peut être intéressant De retrouver vos données Parent où vous allez Que ce soit Non seulement sur Windows Phone Ou alors sur votre PC Et le problème Je l'ai rencontré au début C'est que Je téléchargeais souvent Des programmes J'utilisais des données Et ça m'arrivait De changer souvent Les téléphones Pour faire différents tests Et malheureusement J'ai perdu mes données Donc du coup Maintenant on peut utiliser Azure Le cloud On en a suffisamment parlé Pendant cette semaine Donc je pense que Maintenant vous savez Tous l'utiliser Et il y a aussi Quelque chose qui est Très intéressant Qui est beaucoup plus personnel Qui est SkyDrive Donc vous avez un compte SkyDrive Qui est créé systématiquement A chaque fois que Vous créez un compte Utilisateur Pour votre Windows Phone Donc il peut être possible D'utiliser justement Cet espace Qui vous a réservé Pour stocker Le profil De votre application Voilà Donc ça juste Un petit point C'est assez intéressant Effectivement Vous avez un Windows Phone Pour vous connecter Sur un Marketplace Il vous faut un Windows Live ID Ce Windows Live ID Ça vous donne accès A un compte Enfin ça donne accès A tous les utilisateurs En fait à un compte SkyDrive Avec 10Go D'espace de stockage En ligne Donc c'est assez énorme On va le voir David va nous le montrer C'est très simple à utiliser Pensez-y C'est la petite touche Qui est assez sympa Même On change de téléphone N'importe quoi Plutôt que de ressaisir Tous les paramètres Tous les trucs C'est vraiment sympa De l'utiliser C'est exact Très pratique en plus Et pour finir Il y a un point Que parfois On néglige C'est La sauvegarde Des paramètres De l'utilisateur Ou ce qu'on en fait Pendant les mises à jouant J'ai eu une expérience Malheureuse Pour une de mes applis Malheureusement C'est que Je sauvegardais Le profil des utilisateurs Et leurs paramètres Et lors des mises à jour J'ai tout effacé Pour tous les utilisateurs Malheureusement Et tout ça Parce que Je n'ai pas pensé Justement A faire plusieurs tests Éventuellement Sauvegarder Les paramètres De l'utilisateur Avant de les effacer Ou alors Avant de les mettre à jour Donc c'est un point Qu'il ne faut absolument Pas négliger Justement Si vous sauvegardez Les paramètres Dans l'isolative storage Il faut savoir Que quand vous mettez Une application à jour L'isolative storage N'est pas du tout effacé Que vous le conservez Donc il faut penser Vraiment à gérer Tout ce qui est Paramètres Profils Tout ce que vous stockez Dans l'isolative storage Voilà Donc je vais passer Ici l'application Ça va être intéressant Alors je vais vous montrer Le compte SkyDrive De Cyril Comme vous pouvez voir Je n'ai absolument Aucune donnée D'utilisateur Et C'est ce qui est normal D'ailleurs Et qu'on utilise L'application Alors j'irai dans Les paramètres Pour en avoir Quelques-uns Allez j'active tout Donc comment ça se passe Ça c'est un gros SkyDrive On utilise une API Qui est mise publiquement Comme je le disais Et on a un bouton Je vous montrerai Le code derrière Sur lequel je clique Et ce bouton Va me connecter Normalement Voilà Donc là Vas-y continue Je commente Ce que David ne montre pas En fait C'est que Pour gagner un peu de temps Normalement Vous avez un browser Qui s'affiche Vous allez saisir Votre compte Windows Live On ne voulait pas le saisir En live Ici Et vous pouvez lui dire Enregistre mon compte Windows Live Et après il y a juste Une petite pop-up Qui est en fait Émise par un site web Mais qui a un style Windows Phone Parce que derrière Chez Microsoft Il détecte Au niveau de SkyDrive Que c'est un Windows Phone Qui se connecte Où on demande d'accepter Les conditions de l'application Donc en gros On a une petite application Déclarée sur SkyDrive Où on demande A pouvoir écrire et lire Dans le SkyDrive personnel De l'utilisateur Et donc C'est ce qu'elle nous demandait Ici La petite pop-up Est-ce qu'on accepte Les conditions Oui Et à ce moment-là Je te rends la main Pour la suite C'est parfait Alors du coup Si je me reconnecte Sur le profil de Cyril Et que je rafraîchis Alors attends Ouais C'est bon Voilà Vous pouvez voir Que j'ai un fichier Qui a été créé MyStore.settings Qui contient Si je clique dessus Et que je l'ouvre Le profil de l'utilisateur Au format TXT Alors Comment ça se passe ? C'est vraiment très simple À utiliser Si je me connecte Dans les settings Alors Vous avez vu J'avais un bouton Qui me permettait De me connecter Justement De connecter Mon profil SkyDrive Ce bouton Il est relié À l'événement Sync in button session change Donc du coup Qu'est-ce qu'il se passe Si mon view model A bien été initialisé Et que je n'ai pas eu d'erreur Du coup Je vais lancer L'événement session change Qui est associé À mon view model Donc Si j'y vais Comment ça se passe ? C'est vraiment encore Très simple à utiliser Si mon profil Est correctement connecté Du coup Alors Je peux faire la synchro Qui Va me permettre D'envoyer mon fichier Juste ici Alors C'est vraiment très pratique Et quand vous aurez Le freemoc à votre disposition Vous pourrez l'utiliser C'est un simple fichier Que nous avons créé pour vous Qui se trouve dans Framework SkyDrive Alors Tout en haut On a des scopes Qui sont définis Qui correspondent justement Au type de profil Enfin type de droit Que vous accordez justement À la connexion Donc Ces paramètres peuvent être Conservés par un défaut Voilà Ok Alors On va repasser sur Le slide Alors Les erreurs Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui ont déjà eu des applications Qui n'ont jamais planté ? Je vois une main au fond Alors Si je vous dis Est-ce que vous avez compris ? Non Alors Il y a au moins une personne Qui a compris Même moi je n'ai pas compris Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Que Quand vous avez une application Si vous n'avez pas géré Correctement les erreurs L'utilisateur Il va se sentir agressé Par exemple Si vous recevez un message Nulle référence exception Donc là c'est gentil par exemple Mais il y a d'autres applications Vous pouvez voir des messages Moins explicites L'utilisateur Il ne comprendra rien Et voilà Et il faut Justement Prendre ça en considération Vos messages Dovraient être vraiment explicites Donc pensez à les gérer correctement C'est vraiment très simple Et voilà Il ne faut pas empêcher non plus L'application de cracher Souvent on a vu Dans les événements Qui sont reliés Au gestionnaire d'événements De l'application On essaye de relancer l'application Si elle se crache Ou alors de conduire L'utilisateur Envers d'autres pages Il ne faut généralement Pas l'empêcher de cracher Pourquoi ? Parce que Il y a un mécanisme Qui permet De pouvoir sauvegarder Enfin qui permet De pouvoir Loguer Toutes les erreurs Et les envoyer Sur votre profil De développeur Donc N'oubliez pas justement Enfin n'oubliez pas Ne cherchez pas A empêcher l'application De cracher Et puis Toutes choses importantes Enfin pour finir Il est indispensable De mettre en place Des logs Pour pouvoir Avoir des erreurs spécifiques Que vous gérez Ou alors étudier Le comportement De l'utilisateur Par exemple Certaines applications Peuvent avoir Des logs Qui vont permettre De pouvoir Tracer Et étudier Ce que fait l'utilisateur Avant que l'application Puisse planter Voilà Et puis proposer Et puis proposer à l'utilisateur D'envoyer des rapports Donc on va On va juste On a perdu un tout petit peu de temps Donc on va pas vous montrer Juste cette partie là On va passer à la suite Mais en gros Ce qu'il faut vraiment savoir Et vous aurez le cas Des dispo Vous pouvez vraiment Très facilement Proposer à l'utilisateur Et c'est pas choquant D'avoir une petite pop-up Qui s'ouvre en disant Bah tiens Il y a eu une erreur Est-ce que tu acceptes de l'envoyer S'il vous dit non Vous le laissez tranquille Vous ne lui demandez plus Par contre Moi je sais que personnellement Je le fais Je connais d'autres gens Qui le font Donc n'hésitez pas à le faire Merci Alors Un autre point très important Parce qu'il faut rappeler Que le titre de notre session C'est la dure lutte du développeur Pour une application Bien léchie Entre guillemets C'est une application Qui plaît vraiment A l'utilisateur Une application qui plaît vraiment C'est une application Que vous avez pris le temps De soigner Et une application A partir de laquelle Vous communiquez A votre utilisateur Alors Il est indispensable Et inconcevable Même de ne pas avoir De page à propos Et de page contact Pourquoi ? Parce que quand vous créez Une application Il faut que l'utilisateur Puisse facilement Vous faire des retours Facilement échanger avec vous Facilement puisse vous faire Remonter tout ce qui est bugs Tout ce qui est suggestions Donc à ne vraiment pas négliger Une page à propos Et contact À propos pour par exemple Décrire votre équipe Les fonctionnalités De votre application Tout ce qui est changelog Voilà Ensuite Un autre point Une application Que les utilisateurs téléchargent C'est une application Qui est bien notée Une application Dont on parle bien Donc Un point et un aspect positif C'est de toujours ajouter Le fait de pouvoir noter Votre application Voilà Et puis Dernier point Et pas des moindres C'est Le fait d'écouter Les utilisateurs Alors souvent Enfin souvent Vous avez sur votre profil Développeur Les avis Qui concernent Votre application Il est indispensable De les liant tous Même si vous en avez 400, 500 Et puis De répondre aux utilisateurs D'échanger avec eux Et de répondre A leurs attentes Que ce soit En corrigeant les bugs De vos applications Ce sera mieux Et aussi En la faisant évoluer En mettant à leur disposition Des nouvelles Qui concernent L'évolution de votre application Voilà Et une fois Vous avez suivi Tous ces points Mais vous serez prêt Pour pouvoir tester Votre application Et la publier Sur la ma enquête Alors effectivement Un dernier point Qui est peut-être L'un des plus importants Et qui est au final Moins technique Ca va être la phase De test de votre application Une chose Une règle Vraiment à ne jamais Perte d'esprit L'utilisateur N'est pas Beta testeur Ca nous énerve tous D'utiliser des applications Qui plantent Qui marchent mal Donc du coup En tant que développeur Il faut nous même Qu'on fasse l'effort De tester nos applications Mais Alors On a des outils Marketplace test kit Je vais vous le montrer Très rapidement après Le problème c'est Quand on a développé Une application C'est très difficile De la tester Pourquoi ? Parce qu'on connait le code On sait ce qu'il faut faire On sait ce qu'il ne faut pas faire En tout cas On a un cheminement Qui est assez connu Et donc on est guidé Dans nos actions Par notre développement Du coup il y a deux programmes Dont je voulais vous parler Qui vont vous permettre De faire tester vos applications Par votre entourage Vous avez le programme De bêta sur Marketplace Qui vous permet De publier une application Sur Marketplace Mais Enfin Une application qui sera privée Qui ne passera pas La validation Microsoft Et à laquelle vous pourrez Associer une centaine De live ID Je crois Pour que les personnes Puissent venir Et télécharger Tester l'application Vous faire du feedback Autre programme Qui existe C'est le programme De lien privé Où là Votre application Passe la validation Marketplace Par les équipes de Microsoft Et ensuite Est publiée sur Marketplace Mais n'est pas visible Vous envoyez Pareil Un lien privé A vos utilisateurs Pour qu'ils puissent Pour qu'ils puissent La tester Vous faire dernier feedback Et ensuite Il y a juste un bouton A cliquer Elle arrive en ligne Des petites choses A pas oublier L'émulateur Il nous permet de tester Avec tous les thèmes Clair, sombre Tester dans toutes les langues Éviter d'avoir un label blanc Sur un fond blanc Ou un label Qui dépasse Sur une traduction Dans une autre langue Que celle Avec laquelle on a développé Et tester toujours Sur un device Donc là Ce que je voulais vous montrer Pour conclure Sur cette session C'était le Marketplace test kit Qui est très simple à utiliser C'est un outil Qui est arrivé avec le SDK Mango Je vais faire un bouton droit Sur mon projet Ici Et j'ai accès A un outil de test Alors premier test Ça va être un test Enfin premier onglet Je vais rentrer les détails De mon application Pour une publication Sur Marketplace Je rentre les différents icônes Dans les différentes tailles Les différents visuels Que je veux voir affichés Comme ça je suis tranquille La partie marketing Entre guillemets Avant la publication Je la fais ici Ensuite je vais pouvoir exécuter Une batterie de test Automatisé J'ai une vérification du XAP Est-ce qu'il n'est pas trop gros Est-ce que ça va bien Est-ce que je n'ai pas écrit Du code interdit Dans un background agent Il y a de l'analyse statique A ce niveau là Pensez-y à le faire Avant de publier Ça évite un aller-retour Avec Microsoft Et ensuite Il va me valider en plus La qualité de mes icônes Et des différents screenshots De l'application Donc là si je le fais ici On va l'exécuter Ça va se passer correctement Tout va bien Il m'a détecté Les différentes capacités Donc les différents éléments En fait qu'utilise mon application Bah voilà Je vois que j'utilise Le push notification Est-ce que j'ai bien pensé A mettre dans les settings Un moyen de le désactiver C'est un bon moyen De voir qu'on n'a rien oublié Troisième onglet C'est des tests monitorés Là je vais connecter mon device Je dois le faire Sur un device absolument Et je vais pouvoir Monitorer mon application En fonctionnement Pour vérifier qu'elle remplit Bien des critères de qualité Est-ce qu'elle ne se lance Pas trop doucement Est-ce qu'elle ne consomme Pas trop de mémoire Typiquement il y a une règle Qu'on a tendance à oublier Les devices qui ont Moins ou égales De 256 mégas de RAM Pardon Qui ont 256 mégas de RAM Ou moins Sur le device L'application ne doit pas dépasser 90 mégas Sinon Out of memory exception Et elle est killée par l'OS Donc ça Ça vous permet De faire des petits tests Il y a aussi le profiler Windows Phone Qui vous permet de faire ça Et le troisième élément Que vous avez à votre disposition Il va arriver Il est un petit peu loin à charger C'est une série de 50 tests Manuels à exécuter Ça peut paraître long Mais faites-le Lisez-le au moins une fois Si après ce sera des automatismes De bien savoir Mais c'est en gros Les tests qui sont faits Qui sont faits Par les équipes Microsoft Au moment de la validation Si vous faites tout ça Nickel Tous ces tests Alors je ne vais pas m'engager A 100% Mais 99% Si vous avez respecté Les guidelines du marketplace Et fait ces tests Ça va passer Et donc vraiment N'oubliez pas Que l'utilisateur Ce n'est pas un Méta-testeur Alors On va conclure Et puis après On passera à une session Question-réponse Donc il y a très peu de choses Qui Diffèrent Entre une bonne application Et une très bonne application C'est un peu Ça peut être un peu galère De temps en temps De se dire On a fini l'application Mais franchement Pensez vraiment A la peaufiner Parce que la galère du développeur Au final On va lutter un peu Ça va être un peu dur Mais ce sera vraiment du plaisir Pour l'utilisateur Donc ça C'est un bon point Puisque ce qu'on veut En tant que développeur Au final C'est que les utilisateurs Utilisent nos applis Et en plus Qu'ils aiment les utiliser Donc Ce qu'on vous a montré ici On ne vous dit pas Que c'est la checklist A suivre absolument C'est pour nous Des points qui sont très importants On vous invite A les suivre Et Pourquoi pas Les dériver un petit peu Pour faire votre propre checklist A vérifier toujours Avant de publier Le code source Mystore.codeplex.com Il n'est pas encore en ligne On va dormir un petit peu On va peaufiner Deux trois trucs Et puis après On le mettra A votre disposition Il sera également Avec les webcasts Dans quelques semaines Sur le site Des Tech Days Alors J'ai juste une minute Pour vous parler D'un truc vachement important Tout à l'heure J'ai posé une question Pas innocente En fait C'était concernant Tous ceux qui veulent Développer une application Windows Phone Alors Il faut savoir que Microsoft a mis en place Un programme Qui s'appelle L'accélérateur Windows Phone Auquel vous avez accès Gratuitement Ce programme Va vous permettre De pouvoir avoir Un guide Qui vous suit Et vous accompagne Personnellement Tout au long Du développement De votre application Que ce soit Du début Jusqu'à la fin Ce programme Il est ouvert A tous les français De France Pour le moment Donc Si vous habitez Ailleurs En Belgique Ce ne sera pas Trop possible D'avoir accès A certaines ressources Dont je vais parler Alors En quoi ça consiste D'avoir un guide personnel Donc vous avez Un interlocuteur unique Tout au long Du développement De votre application Un interlocuteur Auquel vous allez pouvoir Poser des questions Techniques Qui va pouvoir Y répondre Vous allez pouvoir Lui poser des questions Sur le graphisme Il va pouvoir Soit réaliser pour vous Le graphique Ou alors Pouvoir vous orienter Vers Nathalie Ou quelqu'un d'autre Qui pourra réaliser De jolies applications Pour vous Ensuite Il va pouvoir Mettre à votre disposition Des ressources Techniques Donc Ce sont des accès Gratuits Au Marketplace Donc vous allez pouvoir Avoir un compte Développeur Ça pourra être Des prêts Ou des dons de téléphone Donc aux méritants Ceux qui travaillent Ceux qui aiment Développer des applications Et puis Vous suivre quotidiennement Voilà Alors N'hésitez pas A scanner justement Et à vous inscrire C'est complètement gratuit Juste une petite précision L'offre est limitée Au 100 premiers Concernant tout ce qui est Code d'accès Au Marketplace Donc n'hésitez pas A vous rendre rapidement Et à vous inscrire C'est gratuit Si vous avez déjà Un compte développeur N'hésitez pas quand même A vous inscrire Et si vous souhaitez Surtout être suivi Voilà Dernier point En plus de mettre Toutes ces choses A votre disposition Le coaching L'accélérateur Windows Phone Va permettre De mettre en avant Vos applications Lors de certains événements Et aussi vous aurez La possibilité D'enregistrer Des vidéos extraordinaires Pour vos applications Pour les mettre Toujours en avant Voilà Donc n'hésitez pas C'est gratuit Et je crois Qu'il y a Laura Qui sera là Je ne la vois pas Pour vous donner Des petites cartes Alors On va prendre Les questions réponses Juste avant On a deux lance-missiles USB A faire gagner Parce que bon On a bien travaillé On a un peu galéré On a développé Et tout On mérite On a appris Plein de choses Du coup On va poser deux questions Il va falloir être rapide Cyril T'as une question là Alors Une petite question Combien y a-t-il de E Avec ou sans accent Dans l'accélérateur Windows Phone Ah ah Faut les compter Ouais Ah J'ai entendu en quatre Ah Quatre C'est écrit Ah monsieur là-bas Si si Monsieur à côté Alors devant le monsieur en rouge Ça va être compliqué Tu pourras venir chercher Ton petit cadeau Hop On te la met C'est qui ? Le monsieur en face Là juste Qui est pointé du doigt Juste devant le monsieur en rouge Qui lève la main Ok Alors Non 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 D'accord Deuxième question Voilà exactement là C'est pas facile En tant pis Deuxième question Plus simple Le nom de code De la prochaine version De Windows Phone Oh Ah ah Alors Alors C'est compliqué J'ai entendu un tango là Juste devant C'est tango C'est encore les gens de devant Qui gagnent Apollo ce sera la suivante Apollo ce sera la suivante Bah Juste une chose Pour ceux qui n'ont pas eu De lance-missile Il y a des carnets A venir en prendre Donc le premier série On a plus qu'à vous remercier D'être venu Si vous avez des questions Bah on a des réponses Vous pouvez nous contacter Sur Twitter Sur nos blogs Vous nous cherchez sur internet Vous nous trouverez Julien Coriolan Cyril Catala David Poulin Et bah Merci à vous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada